Salut, j'ai un TDL de Dysphasie et je vais vous parler de mes valeurs, l'humour. Une blague n'est pas toujours évidente pour moi de comprendre, il m'arrive de ne pas comprendre. Et pire, à me poser des questions gauche un peu la magie de la blague. Il est difficile pour moi de comprendre certains sarcastes parce que je suis naïve, je cherche le sens orient dans mes références dans mon cerveau, de me faire des idées, beaucoup d'idées. Double sens, comprendre autrement peut devenir hors-sujet. Mais les valeurs que je veux viser, c'est l'inclusion, la collaboration, le respect, l'ouverture. Ça doit être de manière à me raconter une histoire. J'arrive à me faire une image dans ma tête. Il y a des bons humoristes qui racontent une certaine histoire comme Jean-Marc Parra, Réal Bléla, le king des ados, Tim McWord, que c'est un bon humour pour moi parce que j'arrive à comprendre ces blagues même si c'est un humour noir. C'est juste la façon dont il y a une histoire qui englobe la blague dans le contexte. On peut finir par la comprendre. Je dois avouer que je suis capable d'être moi-même sarcastique et ironique. Mais ça se voit par mon ton de voix. T'es où dans la maison? Sur le toit en train de danser avec les extraterrestres. Très joyeux et exagéré. C'est absurde. C'est possible aussi à faire aussi des jeux de mots. Mais ça dépend le rythme, la sonorité et du sens que ça a l'ensemble. Et le sarcaste, pour moi, peut me provoquer. Parce que souvent, je ne vais pas la comprendre et parce que je l'ai un peu mal pris. Si je l'ai mal pris, je ne la comprends pas aussi. Et souvent, j'aime mieux me faire réexpliquer que me faire... Ah, laisse tomber, pas patiente, c'est juste décevant pour moi. Triste. C'est la réalité qui fait en sorte que les gens soient moins ouverts d'esprit. Que le TDL, ça peut des fois gâcher des blagues. Si on me l'explique, je peux m'adapter et la prochaine fois, la rire au lieu de me poser des questions bizarres. Et ça, c'est moi. Bye! Sous-titrage ST' 501